et voilà alors c'est reparti pour la deuxième partie de cette vidéo où nous jouons une faction de slanesh générique qui n'est donc pas celle de henkari donc on n'a absolument aucun désavantage de la faction de henkari on venait de mettre à sac les falaises des monstres donc la ville est à moitié détruite ce que je veux faire c'est je vais essayer de forcer la paix sur agraef donc pour cela il faut que je contamine au maximum leurs colonies leurs agents enfin tout ce que je peux de façon à faire monter la corruption enfin l'influence séductrice de slanesh sur eux ici on a la possibilité peut-être de faire un culte alors je vais voir si ça a marché oui ça a marché on a fait un culte donc ce culte il me fera un petit peu plus de dévots pour en faire quelque chose mais j'aimerais bien faire ceci il a l'influence séductrice plus quatre partout il me faut 250 dévots pour le faire ce qu'on va essayer de faire maintenant c'est qu'on essaye de réussir une action sur un des personnages que l'on a autour pour leur donner des noms de slanesh alors soit le personnage qui est là soit on va voir je pense que ça c'est elle ça va être notre cible voilà pour ce tour alors il ya quelques points de compétence à donner notamment à danse pêcher qui commence à monter qui va être un petit peu plus costaud on va lui donner une marche heures pour qu'elle puisse suivre germaine voilà ensuite on va aller aux catacomphétides alors on pourrait mettre ça en un petit peu plus de revenus tous les bâtiments régions locales plus 35% ouais pourquoi pas remonter le palais des princes où on peut regarder s'il ya quelque chose à monter ici dans un tour on va pouvoir monter une ville ici donc je pense que je vais attendre un tour pour monter la tour argentée des sorciers et éventuellement commencer à récupérer quelques revenus de la part de cette province on va on va s'arrêter là sur ce tour mission envoyée obtenu ni obtenez vingt mille dévots sur toute la durée de la campagne on récupère un étendard 5600 une pierre enchantée a pas été obtenu 300 dévots grâce aux dons de slanesh ferveur totale plus similé une potion de son potion de soin qui peut être très intéressante chez slanesh alors on est où dans la mission pour l'instant recruter on a recruté 17 unités on n'a pas encore déverrouillé d'autres manifestations impie emporter 10 batailles et pour l'instant deux sur dix rechercher 8 technologies en a recherché trois garder trois provinces sur votre contrôle soit par vous même soit par le biais de basso total actuel 2 mais question que je me pose c'est si j'irai pas prendre le bosquet corrompu mettre à sac reprendre la ville et proposer la paix ensuite en échange de la ville c'est pas du tout du tout stupide à la dire que je passe par le nord là on va la mettre ici elle on va réunir c'est trop plat de façon qu'elle soit complète voilà on va faire agir toutes les armées en même temps on a 182 me faut 250 dévots parce que je pourrais peut-être avoir en mettant à sac la ville ici je suis tout en marche forcée alors on va envoyer cette armée là alors on peut faire une action ici ou là on va la faire ici on est plus proche entraver leur prostitution c'est un succès on leur a donné un don de cela neige ce qui veut dire que notre influence va augmenter de 7 au prochain tour ça ça va aller vite ainsi l'influence augmente rapidement on va pouvoir les vassaliser on va jouer avec pas mal de vassaux je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette campagne on va monter la tour argentée des sorciers hop voilà et donc je sais qu'il ya une deuxième armée ici et si je vais réduire un petit peu le coût de mes actions de héros voilà on va on va rien monter du tout on va garder notre pognon pour essayer de séduire si on en a l'occasion voilà on assure taille qui vient nous voir qui nous demandent un traité de paie je lui dire oui ça va augmenter mon influence sur lui trop d'informations mon parfumeur budget de séduction des unités puis 10% pour toutes leurs armées parfumeurs poursuivre à nouveau parfum pour confondre l'essence qui fait que ceux qui l'inale bug le désespérément leur désir les plus profonds en voie haute en s'aspergeant de ce délicieux parfum vos démonnettes obtiennent ce dont elles ont le plus besoin pour embouter leurs ennemis à l'esprit faible alors je sais pas en prendre le côté ici ce que je fais un petit entraver la reconstitution aussi non ça a raté on va lui retirer son poney pour pas qu'elle nous coûte trop cher voilà on a récupéré un bâton interdit bâton interdit qu'on va donner à elle puisqu'elle peut les utiliser on a des auxiliaires on va prendre en même temps de sèche séducteur coup de séduction des unités pour l'armée du seigneur moins 5% on en a déjà un ici on va en donner un à danse péché hop et un mutant de cela neige au passage ça fait pas de mal voilà et elle aussi un mutant d'os la neige si je rencontre une faction d'os la neige je vais avoir un super méga bonus de avec elle de relation avec elle alors j'emmène son armée on va la mettre là elle on va passer comme ça ce qu'on va faire c'est que elle on va la mettre ici à prendre un peu d'usure pas très grave ce qu'on veut faire c'est l'utiliser pour attirer cette armée ici j'emmène voilà passer en mode embuscade et dans ce péché et va se mettre en mode normal pour aller ici on va recruter quelques troupes alors on peut recruter du déchu déchu qui vont faire un massacre sur les sur les lanciers et qui vont apporter un petit peu de solidité avec leurs 85 d'armure enfin solidité c'est beaucoup dire mais ils seront plus solides que les autres on va garder notre pognon et elle on peut lui donner un point alors vivement que j'ai la porte de cela neige capacité porte de cela neige si on est en mêlée on peut invoquer des unités de démonnette voilà une amélioration de bâtiment on s'en cogne à voir si on a des accords disponibles à droite à gauche pour l'instant rien de possible alors comme prévu on a malice dark blade qui a repop et qui vient vers chez nous on a récupéré une monture alors la monture c'est pour elle là qui vient d'arriver au niveau 5 elle a la monture de la neige on va continuer à lui donner l'entraînement et la monture lui permettra d'échapper facilement à malu si on a besoin ou putain il ya des ombres il ya un max d'ombre mais alors en vrai c'est pas trop un souci les ondes dans le sens où je peux les attraper assez facilement avec les rabatteurs mais j'ai que trois rabatteurs j'ai dit cette unité il en a 17 ici si on rajoute ça en fait 19 mettre ça ici on va attaquer je pense qu'on va attaquer avec danse péché en fait on va mettre germaine en soutien et pourquoi on va attaquer avec danse péché parce que dans ce péché elle a pas encore le trait de malus voilà on attaque avec plusieurs armées on peut lui séduire des ombres on va prendre une ombre voilà on sera toujours ça au moins aller chercher et c'est parti bon alors les ombres elles sont déployées devant la malus ça c'est absolument certain on va faire ça on va laisser la cave un petit peu sur le côté la cave qui interviendra dans un deuxième temps on va mettre les des monettes en seconde ligne on va mettre les déchus de cela neige de chaque côté sachant que c'est les déchus qui vont prendre là le focus de la part des des ombres adverses on peut mettre ces ombres là ici ce patron souci au niveau des personnages danse péché accompagnés par la tentatrice et par la cultiste en fait on va les faire agir les trois ensemble voilà sachant que on va avoir les renforts ce serait mieux que ce soit les renforts qui prennent la max plutôt que nous on va reculer un peu en fait on va se mettre par ici voilà c'est pas mal on va attendre ces renforts là parce qu'on va avoir des chars tracker et on va avoir quand même deux veneuses et les veneuses ça fait extrêmement mal et elles vont pouvoir complètement exploser les ondes sur lesquelles elles vont tomber les ondes sont capables de se défendre encore un corps contre de l'infanterie mais contre et encore c'est pas terrible terrible mais en contre des veneuses elles peuvent juste rien faire et on va attendre bien sûr germaine là chacun des personnages la commence à devenir capable de gérer beaucoup de monde en face à une petite minute pour les renforts désolé un c'est long mais on engage toujours le combat à notre avantage et pas à l'avantage de l'adversaire voilà ce côté qu'on a des chars tracker aussi on va mettre ça 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 ici vous allez constituer la première ligne pour absorber les tirs de toute façon c'est comme si vous étiez déjà mort voilà alors là interdit de perdre un de ces personnages voilà allez c'est parti ah oui si le groupe ne marche pas voilà ah je déteste quand le groupe ne fonctionne pas voilà là c'est bon je comprends pas qu'ils font on va bientôt avoir les premiers tirs d'ombre qui vont s'abattre sur nos lignes normalement on est à portée là et voilà hop 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 allez vous venez là vous pouvez me choper ça vous pouvez me choper ça hop là là alors les chars vous êtes gentils mais enfin c'est un petit peu le seul adversaire que vous sur lequel vous ne pouvez rien faire là allez par ici hop voilà là c'est bon pour faire intervenir ma cavalerie maintenant viens par là toi cette unité là on est en train de l'exploser on va faire partir cette unité là plus vite ça lui donne un peu d'xp et ça fait reculer l'adversaire c'est pas mal ok maintenant on peut venir là par ici on va faire ça ici on voit que les les pauvres ombres se sont faites exterminer par ici par ici ce qu'il faut c'est pas les laisser respirer pas les laisser reculer enfin les démonettes là ils ont tout exterminé hop pas hésiter à aller perdre les shades si malus vient dessus ou les mettre sur malus hop ces démonettes là on va aller rapprocher des ombres ici ce qui est bien avec la neige c'est qu'au moins l'adversaire a juste aucun moyen de fuir quoi tu ne peux pas fuir de la neige c'est beaucoup trop rapide et normalement le malus le malus va avoir son moral brisé voilà c'est gagné alors qu'est-ce qu'il reste qui n'est pas encore fui ces oeufs relance là elles sont indémoralisables pourquoi elles sont indémoralisables ah elles avaient la couronne de commandement sur la gueule c'est pour ça ok j'envoie mes bon tout ça vous reculez sauf vous trois vous trois vous restez sur malus hop je crois qu'ils n'ont pas compris le principe de laisser malus à un point de vie là voilà malus 845 points de vie on peut le laisser fuir bon au niveau perte c'est tout à fait acceptable on n'a pas perdu grand chose on a perdu surtout des gars de l'armée de remport on va récupérer les dévots les voilà alors est-ce qu'on a moyen de faire la paix avec malus on est à moins 8 d'accord ce qui signifie que on n'est pas très très loin d'une paix possible euh on va finir de sacrifier cette cette armée là mais un peu plus tard d'abord on va remettre germaine ici on va lui donner ses points de compétences alors privilège de grâce ça donne la capacité défense en mêlée résistance physique aux troupes autour privilège de séduction ça donne commandement défense en mêlée autour et privilège de rapidité c'est vitesse bonus etc de tous ces privilèges le plus intéressant va être le privilège de séduction il faut se rappeler qu'on est une faction de slanesh l'idée c'est de détruire l'ennemi ultra rapidement si on lui défonce son commandement plus sa défense en mêlée ça va permettre de les faire fuir beaucoup plus rapidement on va prendre le privilège de séduction c'est le raisonnement qu'il y a derrière ce choix ensuite point de compétences ici on va récupérer des points difficiles à atteindre très bien et on va récupérer pour elle des points alors on va aller chercher encore une fois le difficile à atteindre et après j'ai à chercher la peau épaisse ce que je veux c'est qu'elle survive c'est ma priorité chez elle et la lame mortelle pour notre cultiste voilà on va faire ça et on va aller finir on va finir avec dans ce péché dans ce péché parce qu'elle a bien pris le trait très obtenu malus dans l'outre monde dégâts des armes perforantes plus 30 d'ailleurs ça me fait penser à combien du coup on dégâts des armes perforantes 330 elle a 300 de base plus 30 avec malus c'est sympa c'est très correct c'est pas des gros dégâts des armes mais c'est suffisant alors pourquoi je peux pas y aller parce que j'ai pas le mouvement on va tout redonner à Germaine ici on va réunir les troupes de façon à ce qu'elles prennent moins d'usure voilà et est-ce qu'on a obtenu des équipements on a obtenu une courtisane ça pour Bélish d'accord et la monture qu'on a vue tout à l'heure guerre déclarée la cour de Gilles ok on va pouvoir faire au roc noir le bâtiment dont j'avais parlé celui-ci plus 5 dévots par tour et surtout ça va nous apporter de l'influence séductrice 4 par tour dans la colonie c'est pas mal est-ce que je ferais pas le truc qui me donne une armée de disciples bâtiment 250 ça va me donner l'équivalent de l'armée que j'ai eu tout à l'heure ce qui est pas mal pour l'attaquer le truc c'est je me demande si je prendrais pas plutôt un cultiste même un petit cultiste en plus pour essayer d'avoir beaucoup plus de dévots on va partir sur un cultiste je vais avoir l'entretien nécessaire enfin le pognon nécessaire à l'entretien plutôt et non pas l'entretien nécessaire au pognon tiens on a eux ici on s'entend pas très bien on est en train de baisser alors qu'est-ce qu'il n'aime pas traiter passer avec les varg d'accord c'est ça qu'il apprécie pas je crois pas que les guerriers du chaos soient sensibles à la corruption de Slanesh non ils sont pas du tout sensibles l'icône n'apparaît même pas donc on sera peut-être obligé de le détruire la seule unité qu'il a intacte c'est l'unité que j'avais récupérée chez lui il va plus me rester qu'à faire un culte ici dans 12 tours tout le monde a un don de Slanesh on va gagner pente lors du prochain tour ça va quoi on va bien voir si Malus va accepter de faire la paix ah il se tire du boss qui est corrompu il met personne dedans alors mission accomplie répandir assez de corruption de Slanesh pour déverrouiller une manifestation impie ça c'est fait 6 000 de trésons d'un coup on a gagné un familier de Slanesh et alors la manifestation qu'on a alors c'est 300 moins 60 pour la province et plus 100 de dévots alors on va on va donner ça à Danspechée voilà hop 100 de dévots donc Danspechée va pas pouvoir bouger ce tour-ci mais elle va nous rapporter 100 on va aller terminer on va aller mettre à sac cette colonie bon on a quasiment pas de pertes ça c'est on va donner tiens à eux à mettre à sac ça y est c'est fait on va prendre la colonie voilà et maintenant on va aller voir Malus on va lui proposer la paix en échange du bosquet corrompu et un pack de non-agression voilà donc comme on a fait les choses dans l'ordre dans ce péché va quand même nous rapporter 100 dévots au tour suivant et on aura on va avoir 39 dévots 39 d'influence sur la faction au tour suivant il nous faut 280 au total on est à 45% de ce dont on a besoin ça va monter vite on devrait pouvoir les vassaliser dans quelques tours très bien au niveau des accords est-ce qu'on peut faire la paix avec Malikite il voudrait 9000 en échange c'est un peu cher alors Germaine on va regrouper ces unités là on va pouvoir faire des bâtiments on va faire le bâtiment dont on a besoin alors j'aurais bien aimé faire celui-ci mais malheureusement le bâtiment dont on a besoin pour aller chercher de la comment du taux de reconstitution c'est le temple de décadence qui déverrouille la technologie qui permet d'avoir un peu plus de reconstitution donc c'est ce qu'on va aller prendre en premier ici c'est héros recruta plus un pour les cultistes autorités plus 2 corruption de ce neige coût de prolifération des cultes moins 2% c'est parti et là on va pouvoir avoir des veneuses ça c'est très bien on va être à 3 donc on va on va garder notre notre présence pour essayer d'arriver rapidement au réseau dimensionnel histoire de pouvoir débloquer des bâtiments un petit peu plus costaud notamment on pourrait avoir des guerriers du chaos de cela neige à knout on pourrait avoir des guerriers du chaos de cela neige on pourrait avoir des chevaliers des accroche-coeur bref tout ce dont on a besoin au niveau 4 et au niveau 5 bien entendu on a les élus les élus à knout ça c'est trop bon et bien évidemment le broyeur d'âme de cela neige qui est une véritable terreur sur le champ de bataille pour aller détruire les unités larges c'est probablement la meilleure unité de cela neige dans cet exercice ensuite on va voir s'il n'y a rien à monter ici mais dans un tour on va pouvoir monter peut-être la montagne sanglante au niveau 2 voilà donc on n'a plus de guerre sauf contre Nagaron mais Nagaron est assez loin donc pas trop grave si on a pris un point on va faire établir un culte moins 30% pour établir un culte pour le coup dans 11 tours on a débloqué normalement un nouveau héros enfin un nouveau personnage qu'on va envoyer vers le sud ça c'est fait on va faire difficile à atteindre pour elle là pareil encore une fois et j'économise ma croissance j'ai dit mission envoyée alors technologie recherchée plus 15 de croissance pour misquiter déviante parfait mission envoyée remportée donc 6 batailles contre l'empire le KCF etc je crois que j'avais déjà cette mission construction terminée un basson noir à la tour argentée des sorciers ce qui me permet de balancer ça revenu généré par tous les bâtiments dans la province locale très bien on va pouvoir faire un autre bâtiment peut-être un bâtiment qui rapporte un peu ou un bâtiment de croissance on va partir sur un bâtiment de croissance on va monter la montagne sanglante très bien et on a complètement sécurisé ce flanc là sachant que on gagne 22 vous voyez on est à 53% ça va se terminer assez rapidement cette histoire toi tu viens par là vous revenez chez nous elle elle est encore bloquée pendant combien de tours un tour parfait maintenant on va envoyer nos nos personnages faire des actions de héros contre un peu tout le monde histoire de faire monter très rapidement les dévots de monter les cul d'en établir absolument partout et de dominer le monde ainsi alors châtiment rigoureux durée de construction pour les bâtiments coloniques capitales coût des réjouissances moins 30% c'est pas mal ça destruction arbitraire entretien moins 2% revenu généré en rasant les colonies revenu avec les mises à sac et revenu provenant des pillages c'est cool tout ça plaisir éternel temps de repos corruption de slanèche relation diplomatique plus 40 avec les factions de slanèche relation diplomatique plus 30 avec les guerriers du chaos les hommes bêtes et là dans ce cas je pense que c'est ce qu'il nous faut absolument pour pouvoir répandre notre corruption tranquille et faire des accords commerciaux qui vont nous permettre de faire de l'influence ici on va monter ça et il va nous falloir 8 tours pour passer la province au niveau supérieur alors est-ce que je fais une réjouissance pour avoir un petit peu plus de croissance ça donnerait plus 50 de croissance et plus 5 d'autorité je pense qu'on va la faire ça coûte 100 de dévots et 2000 voilà on passe de 8 tours à 6 tours pour avoir notre point de croissance et on passe le prince démon nous déclare la guerre dans ce péché a accompli sa manifestation impie donc elle a récupéré ça tiens on a on a des hommes bêtes ici il va falloir y faire attention on voyait ça ici une autre armée là ça ça va être une armée qu'on va pouvoir mettre en garnison quelque part de toute façon elle va plus servir à grand chose à part à être dissuasive je vais venir je vais venir je fais les varg et je vais essayer de faire des actions de héros contre leur personnage ça et le gameplay héros le gameplay héros c'est vraiment un gameplay à ce n'est à l'amiral parasite il n'a pas sa petite j'allais dire il n'a pas son petit don de slanèche il le lui faut avec au niveau des des dons de slanèche c'est déjà 30 dévots par tour juste avec les petites actions de héros et ça va monter beaucoup 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 plus haut évidemment alors là on va réunir ça et eux deux on va les réunir et je vais virer un des maraudeurs là je vais garder deux maraudeurs normaux et je vais récupérer un maraudeur à lance voilà et on va attendre d'avoir construit le bâtiment là dans un tour pour recruter un sorcier elle a déjà bougé tout le monde a déjà bougé c'est tout bon et on passe obtenu architecte pour Germaine Germaine qui est niveau 13 quand même alors on va avoir les démons du chaos qui vont débarquer bon je me demande où ils sont alors toi voilà voilà l'amiral parasite a un don et l'amiral parasite est immortel donc ça va nous permettre d'avoir encore plus de dévot on voit que la résistance raciale des elfes noirs a augmenté elle est à moins 4 elle était à moins 2 avant en fait plus notre influence sur eux augmente plus la résistance raciale augmente aussi donc c'est pas mal peut-être la faire revenir ici là on va aller faire un petit don d'Oslanesh sur Snerg dès qu'on pourra bien évidemment au 690 pour envoyer des manifestations du culte alors on va mettre elle ici maintenant on peut recruter de la démonnette exaltée on peut recruter des enfants d'Oslanesh des sorciers du chaos du domaine de Slaneesh et du domaine de l'ombre dans l'armée de Germaine on a déjà elle et elle du domaine de Slaneesh et on pourrait avoir un sorcier du chaos du domaine de l'ombre ce que je ne me souviens plus c'est si les sorciers du chaos donnent de la reconstitution ou pas je ne peux pas recruter un cultiste en plus aussi très intéressant alors on va recruter un sorcier du domaine de l'ombre on va prendre le dur comme père armure et masse d'unité voilà et on va recruter ici à la folie de Malofax on va recruter un autre cultiste cultiste maître d'armes c'est très bien attaque et dégâts des armes perforantes je préfère l'attaque et les dégâts des armes perforantes c'est meilleur que l'autre on va aller établir un culte avec c'est à dire on va aller au camp des Varg on va établir un culte et puis ensuite on va le ramener et on va le mettre dans l'armée de danse pêcher c'est à dire qu'on va commencer à constituer notre armée secondaire voilà alors au niveau ici de son armée je vais vérifier un petit peu ce qui est disponible je vais rechercher ça et ensuite j'irai rechercher l'essence revigorante il va falloir tout toute l'art technologique ici tout l'action du héros rendu héros répété pour les cultistes dévots provenant des dons de son oh mais c'est beau ça oh ça c'est beau c'est plus 25 par don mais c'est absolument indispensable t'as vivement que je vais laisser là et alors ça veut dire les sorciers du chaos est-ce qu'ils ont l'action voler la technologie capacité compétence voler la technologie ils l'ont ils ont en reconnaissance donc c'est à dire qu'ils ne peuvent pas reconstituer l'armée plus que ça sauf peut-être avec une de ces capacités là mangeur d'âme mangeur d'âme c'est pour qui se régène l'énergie séduisante vitesse et bonus de charge pour l'armée du héros et destruction magnifique c'est l'objet de sort éclair d'or inférieur je dirais bonus de charge et vitesse pour l'armée du héros on échasse la neige évidemment même si mangeur d'âme de cela neige c'est très intéressant combiné à un hôtel de guerre du chaos parce qu'il aurait un nombre de points de vie à 11 250 et la capacité mangeur d'âme c'est qu'il se régénère de 0,40% chaque fois qu'il jette un sort ce qui veut dire que ça peut monter très très haut avec son nombre de points de vie c'est vraiment le genre de dilemme que je n'aime pas faire et on peut recruter un autre sorcier du chaos mais on va attendre d'avoir un petit peu plus de pognon parce que là on est léger dès que montagne sanglante est améliorée on va le faire alors là on peut faire pour 650 on va le faire et dès que montagne sanglante est améliorée on va faire un bâtiment qui nous rapporte un peu de pognon mais il faudrait qu'on se batte et pour se battre pour l'instant c'est la légion du chaos dès qu'on le pourra on va mettre spécialiste L et on va aller voir ce qu'il y a par ici fin de tour alors ce qui est bien c'est qu'on commence à avoir suffisamment de dévots pour invoquer éventuellement une nouvelle armée par exemple là c'est 300 pour invoquer une nouvelle armée il suffirait de détruire cette armée là et j'ai les hommes bêtes qui viennent je vais attendre de voir ce qu'ils vont faire les hommes bêtes on va se mettre là mode embuscade mode embuscade lui on va le mettre dans l'armée de Germaine très bien elle on va la ramener par ici au cas où pour détruire cette petite armée là on est à 78% maintenant je pense 3 tours maximum le prince des mois est ici c'est Egrim c'est lui là il est déjà niveau 18 et c'est parti alors serment de chasteté le désir s'amuni sur votre terre vos disciples sont apathiques vos concubines ne font que simuler et vos maisons de plaisir sont quasi vides ce sacrilège est inacceptable fermer les runes du péché pour 500 de faveur je sais que si je fais rien ça va me coûter plus cher embuscade des jouets de dense péché alors les hommes bêtes ils sont passés ou sont passés de l'autre côté je parlais tout ce que vous voulez qu'ils vont m'attaquer je vais laisser cette armée là ici exprès et la perdre exprès en embuscade vous inquiétez pas c'est calculé l'idée c'est de ramener les armées là à porter voilà ils vont exterminer cette armée là mais elle est tout à fait sacrifiable et derrière je vais pouvoir leur tomber dessus avec germaine l'artiste et récupérer un peu de pognon au passage et c'est pour ça que je fais exprès de rester en mode marche parce que comme ça ils vont dire c'est trop facile moi derrière j'ai pu qu'elle ait qu'elle ait tué sachant qu'au niveau du mouvement je pense qu'ils ont le mouvement large pour y arriver alors on va aller faire un petit culte au camp des vagues allons essayer de faire une action qui s'est mal passé le fait que j'ai fait des actions contre ton adversaire les vagues là ça te met pas un peu en joie si voilà ça améliore on va avoir dans deux tours on va avoir un plus 30 de relations avec eux toi t'es là à des seins et tant donné que j'ai pas pu établir de culte là bas peut-être que je pourrais en faire un ici ouais c'est réussi je pourrais leur balancer une armée de dévots on va attendre on va rien en faire de ce culte pour l'instant on va les attirer loin et on lancerait une armée de dévots au moment où ils ne s'y attendent pas et on les attaquera dans le dos ça devrait être marrant au niveau des points de compétence on va faire établir un culte pour elle à la montagne sanglante on peut faire peut-être un peu de pognon ça c'est du revenu revenu on va faire ce bâtiment là ça devrait passer je ne devrais pas être en déficit au tour suivant on est à 86% pour malus voici la tribu de la chasse sanglantée donc comme prévu ils ont fait une embuscade sur l'armée mais c'était fait exprès et ils vont avancer et ils se mettent en mode ou piège ou il ne va pas en rester grand chose au tour suivant un nouveau dos s'impose les manifestations de Slanesh ce qui veut dire que mes armées vont être plus rapides plus puissantes plus tout ce que vous voulez alors ça veut dire qu'on peut peut-être déclencher une manifestation impie sur Germaine carnaval des damnés pour caler plus 12% de puissance des armes plus 12% de vitesse de charge tout ça pour 6% de dégâts on va le faire on prend un peu de dégâts mais c'est pas grave alors là on a une victoire de justesse qui nous coûte absolument rien on a même pas besoin de séduire des unités et on détruit les deux armées voilà faveur dévot armée reconstituée on va prendre les dévots un mutant de slanèche un objet de sort pour avoir des boules de feu la faction est détruite on a gagné les gardes du miroir on récupère un peu de pognon c'est tout bénef et au tour suivant on va pouvoir vassaliser malus on va se mettre ici pour régénérer un petit peu plus fort alors ici on va essayer d'aller chercher l'attaque éclair je vais prendre corruption parce que la corruption de slanèche c'est vraiment c'est la faction qui a le plus besoin de corruption du jeu c'est slanèche et on va aller chercher l'attaque éclair derrière j'ai un chef de recrue qui permettra de recruter des unités un petit peu plus puissantes on va prendre la peau épaisse ici et ici on va récupérer glissons oui une cultiste qui glisse on va récupérer en reconnaissance c'est le miasme je n'ai pas besoin spécialement de monter ses capacités magiques à lui même si c'est évidemment sa principale force mais il n'est pas là pour ça on va s'en servir surtout comme support alors je vais pouvoir établir un autre culte hop établir un culte voilà succès on va faire ça vous voyez que les dévots ça commence à monter extrêmement extrêmement rapidement elle c'est elle qui est maître d'armes ouais donc on va lui donner la ruine rapide et on va l'envoyer dans l'armée de danse pêcher par là alors vu qu'on a un peu de pognon on va faire ça diplomatie qui peut-on aller voir amélioration de culte possible à forêt du déclin il bouge pas de sa vie le prince démon mais je pense que dès que j'aurai vassalisé malus là il va commencer à bouger son cul par contre le prince démon je vais pas pouvoir le vassaliser donc je le détruirai et je prendrai sa province alors malus a mis à fin au pack de non agression avec nous d'accord c'est pas très grave voilà alors j'emmène l'artiste remplace le personnage par un gardien des secrets exaltés la proposition sera renouvelée dans 10 tours continue en tant que héros de façon permanente j'y suis presque ce que je vais faire c'est que je vais je vais gagner un petit peu de temps parce que là en fait si je la remplace par un gardien des secrets exaltés il sera niveau 7 c'est très peu donc je préfère déjà atteindre le niveau 20 ensuite j'aurai à nouveau renouvelé la proposition dans 10 tours et en fait ce qu'il faut c'est que j'atteigne le niveau 40 avec elle et là je la remplace par un gardien des secrets donc on va faire ça au bord du précipice à greffe technologie recherchée alors on va pouvoir aller voir à greffe et les prendre alors vous voyez qu'il nous faut 300 dévots et on ne pourra pas reséduire de faction avant 10 tours donc c'est fait voilà malus est notre toutou malus est notre clèbe malus est notre chose on va voir au niveau de l'amitié traité plus 110 cadeau offert action militaire tout ça ils aiment bien ils n'ont pas aimé qu'on leur tape dessus mais bon maintenant malus tu es aux ordres on a un petit cargo mortel ici allez voir je vais j'alli faire un tour on va se mettre ici maintenant qu'on a un petit peu plus de revenus on va pouvoir recruter une démonnette exaltée ah il faut 1063 bon alors je vais peut-être prendre une veneuse à la place histoire d'augmenter un petit peu ma force de frappe et là on va la mettre ici on va revenir là il y a un cargo ici et il y en a un autre ici ça va si on trouvait des trésors en mer ça nous donne un peu de pognon ça nous permettrait d'améliorer la province parce que vous voyez que la province toute entière c'est 933 c'est que dalle pour celle-là et cette province c'est 690 c'est quand même très très faible donc il va falloir qu'on ait beaucoup de vassaux pour s'en sortir alors j'hésite à aller faire quelques dons ici mais je ne suis pas sûr que ça serve à grand chose elle elle a quoi elle est dépravateur corruption c'est la neige plus 3 dans la province locale on va la laisser dans cette province alors alors on va aller chercher l'essence revigorante d'abord on va commencer par le cadeau éternel le recensier vient nous voir c'est pour nous demander la paix forcément et il nous offre du pognon contre la paix on va dire oui alors provoquer une séduction massive faveur totale moins 1000 allégeance plus 50 avec agrahef ou relation diplomatique plus 20 avec agrahef on va dépenser les 1000 pour avoir la séduction massive voilà capturer trois provinces c'est accompli alors si je fais une si je fais un poste avancé je peux le faire où je veux je peux le faire au roc noir mais à mon avis mais à mon avis il vaut mieux le faire au bosquet qu'en plus j'ai peur de détruire mon culte secret si je fais un poste avancé on va bien voir dans un tour j'ai ma veneuse toi tu viens augmenter la mobilité de cette armée très bien et ensuite on va aller faire un tour ici je peux peut-être recruter tout de suite une des monnaies exaltées et ouais je peux elle va coûter 300 ouais elle va coûter 326 en entretien c'est un petit peu un petit peu cher on va faire ça elle est niveau 9 et on est niveau 4 ici donc il faut vraiment qu'on ait du pognon pour pouvoir monter la province alors Sigval vient nous voir il demande un pack de non-agression on dit oui unité recrutée une veneuse ça c'est fait alors Germaine en espérant qu'on ne fera pas planter le jeu en allant voir le cargo comme le jeu en a tellement l'habitude je croise les doigts ça va rejoindre l'épave hop un petit peu de pognon oh putain 10 000 de pognon oh oui ça fait du bien faveur totale 5000 bonus de points d'expérience oh c'est bon on en avait vraiment besoin ah on va pouvoir monter la ville ici oui ça c'est fait on va pouvoir monter ce bâtiment là non on va plutôt monter ici voilà on se retrouve tout de suite à 135 mais au moins on va pouvoir monter nos villes alors ici on va prendre l'attaque éclair au niveau 1 on est niveau 16 on va bientôt pouvoir survivre normalement à tout ce qu'on va nous envoyer monter la mobilité et ici en reconnaissance au niveau 2 dans ce péché on va commencer à l'envoyer par là je me demande si je vais pas prendre un ou deux tours pour me refaire et aller voir l'autre cargo ou si j'attaque tout de suite le prince Zemon sachant que la guerre entre le prince Zemon et Malus va se déclencher dans peu de temps vu qu'ils se sont rapprochés les uns des autres et fin de tour bon mon cultiste est revenu enfin plutôt ma cultiste parce qu'il ne faut pas oublier que sous toute cette couche de maquillage il y a une femme ici on va aller autour d'e-forme normalement on va pouvoir se refaire à temps et alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller du côté de la forêt du déclin et au moment on va arriver à côté de la forêt du déclin en fait on va faire sortir notre culte qui va faire sortir une armée de disciples c'est à dire qu'on construira ce bâtiment là ça prend un tour à construire et on pourra attaquer avec trois armées enfin deux armées et un général au total et si on a malus à côté normalement ça passera Egrim qui me demande un traité de paix le truc c'est que j'aimerais bien prendre sa province en fait elle n'est pas très exposée elle peut rapporter gros je vais décliner alors on a une manifestation du culte à la forteresse du Bastion isolée c'est chez notre cher ami Morati qui va pouvoir commencer à m'envoyer des dévots on va pas faire le bâtiment tout de suite mais si elle a la forteresse du Bastion désolé ça veut dire qu'elle a détruit la faction de Mother Mother Stankia est plus là on va s'avancer par ici en mode marche forcée il n'y a pas de problème lui il n'est pas à porter et malus je ne sais pas si c'est mis en embuscade ou je ne sais pas il n'a plus qu'une armée donc ça veut dire qu'il a perdu deux armées contre Grimm donc on va lui sauver les Michels alors comment peux-tu me plaire continue d'éclairer le terrain alors pourquoi le Dakar on va l'envoyer faire des actions de héros chez quelqu'un d'autre on va essayer de ne pas énerver Sigvald donc on ne va pas faire d'actions de héros sur lui sur ta hek et pas très très loin de pouvoir être récupéré et ils ont pris le roc noir d'accord alors on a une bonne relation a priori avec notre ami Azazel accord commercial on va voir si on peut renégocier le prix on a gagné 20 alors une ouverture apparaît tout à coup dans la terre dévoilant un grand orifice de chair palpitant le prince du plaisir vous invite un héros cultiste de sol à neige pourrait être recruté ou une icône enferme maudit les cultistes de sol à neige j'en ai suffisamment pour le moment et mes revenus ne sont pas suffisants donc je vais prendre l'icône alors on va passer en mode embuscade et on va se mettre à côté de rubinis ici elle on va la mettre là s'il décide de venir normalement je devrais pouvoir y faire face il y a les scripts bleus juste ici alors normalement on les a blessés ça veut dire qu'on a dû leur mettre un comment on a dû leur mettre un don d'os la neige ah j'ai récupéré pas mal d'objets magiques c'est vrai qu'avec toutes les missions que j'ai fait j'en ai mis plein alors une armure d'acier argenté génial la mulette d'opale pierre d'obsidienne amulette d'obsidienne les amulettes d'obsidienne c'est pas mal dans le contexte où on est parce qu'on va affronter pas mal de magie donc on va les mettre objet enchanté anneau de rubis de ruine c'est mieux pour toi parce que le torc du filot de plume ça ne te sert à rien et l'icône de fer maudit la résistance au projectile on va la lui donner à elle on va prendre le torc du filot des plumes de toute façon ça ne sert pas à grand chose mutant d'os la neige relation diplomatique plus 15 avec les façons de s'la neige on a une courtisane on est au fil de culte ok ici on va faire un spécialiste on va l'envoyer par là et on va attendre que cette armée-là parte et on va balancer la manifestation de culte alors Egrim nous attaque on a une défaite de justesse mais moi je pense qu'on peut je pense qu'on peut l'emporter sauf si on ne combat pas c'est à dire que là je peux ne pas combattre et refuser d'attaquer pourquoi j'ai fait ça ? parce que je vais aller détruire ces armées derrière alors les scalings vont vouloir un accord commercial on va le leur accorder embusquette des jouets de Germaine ça j'avais noté et provenant des dons d'os la neige plus 25 ok très bien alors ce qui va se passer maintenant c'est qu'on va faire fuir l'armée qui est à côté du prince démon pour affronter son armée toute seule en fait c'est ça l'idée on va donner une âme mortelle Germaine qui a pris un pont ici alors on a un pont en plus là donc on va le donner en entraînement voilà j'ai récupéré un char char tracker le problème du char tracker c'est que c'est très gros très lourd et très 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 facile à détruire donc on va repasser sur une monture de slanesh déjà ensuite on va mettre le siège avec danse pêchée sur la ville on va se contenter d'encercler voilà ensuite on va faire fuir cette armée là ah non il ne fuit pas ouh défaite de l'or ah oui il y a tonnerre bilieux high cold la griffe sectionnée putain il y a toutes les unités de renom quoi alors qu'est-ce que je peux prendre je peux rien prendre high cold va être chiant le reste ça se détruit lui il est sur un disque il va voler donc il va m'emmerder à me balancer des sorts le truc qui est bien c'est qu'il n'a pas beaucoup de vent de magie mais il va m'en balancer beaucoup et moi mes troupes sont très sensibles au sort alors eux ils sont explosifs ça veut dire qu'il faut si on les attaque eux au corps à corps il faut les attaquer avec des personnages le bourreau sibilin les chiens du chaos le S ce genre d'armée c'est une atrocité allez c'est parti alors voyons un petit peu comment on va s'arranger là il y a tonnerre bilieux là il y a les cleps là il y a les raies menta prince de l'imperfection c'est les maraudeurs dévoilés à lances qui ont la parfaite vigueur le bourreau sibilin alors le bourreau sibilin va falloir l'engager avec la cave la bête de Norgul normalement je mets les personnages dessus elle tombe en 2 secondes High Cold on va le faire fuir au moral tonnerre bilieux ça va être une chichure hop on va faire ça hop voilà tonnerre bilieux il faudra le mettre dans les lanciers ce serait l'idéal là les venoses on va les mettre un tout petit peu en retrait voilà ici hop les rabatteurs à knout ici et les rabatteurs normaux alors eux ils peuvent affronter sans problème les princes de la perfection les porte-pesses de Norgul c'est pas en souci des monnaies de cela neige ça va être des monnaies contre des monnaies sauf que les miennes seront un peu meilleures normalement alors on va les mettre là comme ça voilà les clepses il faut que je les engage avec ça la triptyque on va les mettre là j'ai quand même une potion de soin je pense que lui il va m'envoyer des feux bleus de zinc sur mon seigneur alors oh mets toi derrière un arbre si tu peux voilà c'est elle qui a les boules de feu Tonner Bidu il a pas la régénération vent violent il fait des gros proutes mais il a pas la régénération c'est littéralement ça un vent violent c'est vous voyez Tonner Bidu qui lâche une caisse ah 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 aïe 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 ça fait mal ça ouais je vais être obligé de les subir c'est bon bah on va y aller parce que sinon on va en prendre trop dans la gueule il m'a fait une boule de feu hop 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 venu me chercher le bourreau Sibyl 1 m'engager les démonnettes m'engager ça venu par là les trois persos là je vais les envoyer sur les hurleurs hop le bourreau Sibyl 1 allez-y allez-y sinon on va perdre toutes les démonnettes vous venez là vous venez ici hop alors on va envoyer les rabatteurs à Knut saloperie alors vous venez là-dessus on les a pratiquement exterminés là c'est eux qui ont exterminé mes troupes ici les veneuses vous restez pas contre les contre la grève sectionnée s'il vous plaît là venez là venez là-dessus non 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 qu'est-ce que vous foutez en fait oula 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 pourquoi je les ai envoyés là oulalala ce que je voulais c'était aller ici là on s'en sort bien sur le bourreau Sibyl 1 là par contre on serait bien si on pouvait déterminer les grogneurs là ok mes personnages dégagés parce que à école il fait chier là ok viens là-dessus viens là-dessus toi aussi laisse donner ça oh putain ça se passe pas bien du tout ah les régiments de renonce sont trop forts j'ai perdu mes veneuses quoi et eux en explosant là ils ont fait péter mes mes démonettes bon ça c'est bon c'est péter maintenant vous dégagez là on va pas rester contre High Cold les lanciers venez là-dessus allez dégagé mes trois personnages lui il a encore il a encore des tirs mais il a plus de vent de magie je pense toi tu te tires tu te tires tu te tires tu te tires j'ai dit dix fois tu te tires voilà faire une pavane de sa neige là-dessus hop ok on peut venir par là on va envoyer les rabatteurs à knout là-dessus pourquoi les démonettes là elles sont encore là ah c'est bon allez on va essayer de la démonter lui toi tu te tires on va essayer on va essayer allez dégage 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 j'ai tonnerre bilieux sur ta gueule non c'était tonnerre bilieux et High Cold oh putain tonnerre bilieux et High Cold mais parle-moi d'un parle-moi d'un cauchemar quoi oh putain mais c'est pas vrai on va essayer on va essayer d'éviter de perdre nos troupes je me suis fait défoncer merci de la griffe sectionnée merci merci de la griffe sectionnée merci tonnerre bilieux merci High Cold 2400 oh putain et voler par l'ennemi l'agent de la tentation d'accord bon Germaine tu te tires tu te carapates tu te casses de là euh là pareil pour dans ce péché on va se tirer on risque de perdre tout de suite notre vassal et on va se tirer ouah putain la dérouillée qu'on a pris les régiments de renom comment dire va te faire foutre et va te faire super foutre je hais les régiments de renom alors on a récupéré cadeau éternel dévot provenant du don de Slanesh c'est très bien défi enivrant chance de succès de l'action des héros cultistes entretien pour les maraudeurs attaque muscle soporifique et attaque en mêlée plus 6 ouais ça serait pas mal entretien moins 10% bonus de charge plus 12 pour les rebatteurs on va prendre ça et on va les laisser venir un petit peu on va déclencher notre piège derrière on a pas besoin de pognon pour le faire c'est ça qui est bien on va prendre l'attaque éclair au niveau 2 et je remonterai tous les personnages au tour suivant on va les remettre full vie mais high cold quoi high cold qu'est ce que tu veux faire contre high cold j'ai rien pour le tuer il me faudrait la magie de la mort là on va récupérer l'énergie séduisante pour avoir un peu plus de bonus de charge et le match guerrier ce qui ira très bien avec son trait dur comme fer au moins on a conservé quelques unités et c'est parti alors sacrifice à matelas nouvelle peste parmi nous d'accord ça veut dire qu'on va avoir un petit peu moins de croissance on va déclencher notre peste ici enfin notre piège peste notre piège voilà ça c'est fait on va aller recruter des troupes un peu plus costauds quand même parce qu'on en a besoin on va l'envoyer à l'AL et alors on va avoir des troupes un peu plus costauds déjà on va prendre on prendra deux démonnettes exaltées mais on les prendra un peu plus tard parce qu'elles coûtent les yeux de la tête mais déjà en ligne on va balancer en ligne on va balancer quelques maraudeurs à knout 39 de défense 37 de défense les maraudeurs à knout on la défense contre toutes les charges et ils vont bien mieux tenir que les maraudeurs normaux à prendre des maraudeurs à knout et on prendra aussi peut-être deux enfants de slanesh l'armée va coûter beaucoup plus cher mais ce que j'escompte en fait c'est récupérer pas mal de pognon en mettant un sac la forêt du déclin avec l'armée de dévots que je vais sortir ici et tour difforme dans un tour la ville est prête ici la ville a été montée on va pouvoir faire le bâtiment de pognon et on va monter celui-ci aussi voilà forte résubation désolé et on va faire ça bon manu sera pas duré longtemps en tant que vassal et on a ah oui d'accord oui c'est vrai parce qu'il n'y avait pas beaucoup de corruption de slanesh dans la province du coup l'armée elle est toute petite alors si on se met en mode piège c'est pas du tout ce que je voulais faire je voulais une armée beaucoup plus forte d'où l'intérêt de monter la corruption de slanesh pour avoir une armée de dévots qui est beaucoup plus costaud que ça bon alors on va essayer d'aider Malus impossible cette armée nécessite 10 unités si je me mets là je peux invoquer une armée de disciples qui va se mettre là je vais se mettre en monomuscade ici pour aider un petit peu Malus voilà on va commencer à recruter tout de suite les démonettes exaltées dont j'ai besoin ça prend deux tours 13, 14, 15 unités avec les démonettes exaltées et j'ai un petit espoir qu'elle, elle attire une armée qui revienne dans l'autre sens en fait ils ne se reconstituent pas parce qu'ils ne sont pas sur le bon territoire je t'ai envoyé ce que je pouvais en disciple pas tellement faire plus Malus j'aurais peut-être dû le faire au truc d'avant quand j'ai attaqué j'aurais dû sortir l'armée de disciples direct c'est en en prenant qu'on fait des erreurs enfin c'est en faisant des erreurs qu'on apprend plutôt voilà bon allez on va continuer d'aller vers par ici avec Anne et c'est parti alors mon armée a été repérée on est contre cette armée là cette armée là et cette armée là on va essayer d'infliger le maximum de dégâts possibles sur les nerglings c'est vraiment c'est vraiment du fou le norgal norgal c'est littéralement ce qu'il y a de pire à affronter pour un slanash si j'avais encore un peu de pognon j'aurais pu piquer une ou deux unités histoire qu'elle soit détruite avec moi j'ai même pas les 1800 là j'obtiens sans doute de meilleurs résultats en faisant la bataille moi-même alors le but dans cette bataille ça va être d'éliminer tous les chiens et tous les crapauds que l'on peut le plus de chiens et le plus de crapauds possible pour ça on a des deveneuses on va faire ça il ne faut pas oublier qu'on a les chars et les chars qui vont pouvoir venir s'amuser dans les nerglings attends là c'est qui qui arrive c'est les renforts du prince Zemon est-ce que je ne viendrai pas évidemment il s'est mis à 200 km depuis le prince Zemon il va récupérer le trade malus aussi ça veut dire qu'il va récupérer un plus 30 de dégâts des armes perforantes ah putain il s'arrive vachement rapidement on va se mettre là qu'est-ce qu'on peut intercepter ici si on peut détruire leurs unités rapides je sais que mon moral va partir à toute vitesse avec le crapaud de la paix ça sert à rien est-ce que je vais pouvoir faire quoi que ce soit c'est le problème elle a quoi comme sort elle n'a pas de sort ça règle le problème je peux faire un petit tour dans les sanguinaires en plus j'ai tout contre moi le nombre le terrain les tout 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 hop attention aux mouches hop on est par là vous affrontez vous affrontez les chiens vous hop voilà là on a des horreurs bleues les horreurs bleues là on va peut-être les détruire j'ai déjà perdu un char si on pouvait détruire ces gargouilles là oh putain mais elle s'envole au moment où j'arrive toute l'armée toute l'armée qui sont ah bah elle n'aura pas duré longtemps cette armée je crois qu'on a détruit les horreurs bleues c'est tout ce qu'on a réussi à faire pas terrible si on avait au moins pu se battre avec les elfes noirs dans l'embuscade qu'on avait préparé bon si on avait au moins pu se battre avec les elfes noirs qu'on avait pu faire une embuscade convenable ça aurait été bien putain même les horreurs bleues elles ne sont pas mortes il en reste 67 oh là là quelle horreur et voilà en toute honnêteté je ne pensais pas une seule seconde qu'on se ferait défoncer aussi puissamment par le prince démon très très fort je ne vois même pas comment on va pouvoir faire face à ça on se met ici alors tout restant pour convoquer une armée d'ici 4 tours et l'armée qu'on a convoquée de l'autre côté elle ne lui a tellement pas fait peur qu'il n'a même pas relevé alors vous voyez du côté de la tour des mouches on va essayer d'attaquer alors on va essayer de recruter un petit peu plus quand même pour ne pas arriver complètement à poil pendant la bataille alors j'ai des régiments de renom quand même que je peux récupérer je pourrais récupérer les gardes miroirs et je pourrais récupérer peut-être les princes de la perfection en sorte d'avoir moi aussi quelques régiments de renom on va donner toutes les unités à dans ce péché il ne peut pas venir en un tour ça va permettre de les régénérer un petit peu plus vite et ça ça prend 4 tours oh là là c'est trop long c'est trop long alors on va récupérer une unité en plus on va partir sur du déchu et là on a la neige on a la corruption qui augmente un peu je suis en train de me demander comment je vais faire pour stopper ces armées elle est que niveau 17 il manque 3 niveaux pour être immortel niveau 11 niveau 7 ça va être chaud il y a des chances que j'abandonne enfin que je laisse d'en spécher dans les tours difformes avec cette armée là et que j'aille récupérer une armée de secours que je vais aller recruter du côté d'Infernus je pense que c'est pas complètement idiot comme raisonnement c'est à dire de jouer du fait qu'on ait la garnison ici ça fait 11 plus 14 ça va faire 25 unités 25 unités c'est insuffisant face à 40 50 unités donc on est exactement 1 contre 2 mais on pourrait leur faire très très mal on va se battre jusqu'au bout au pire je perdrai la campagne c'est pas très grave ça me fait rachier mais c'est pas très grave ici 825 pour avoir un peu plus au revenu on va le faire non on va pas le faire on va pas le faire et on va aller voir ce qu'on peut faire comme accord aucun accord de disponible c'est la mouisse et c'est parti alors il s'est passé un truc on peut avoir un gardien des secrets est-ce qu'un gardien des secrets va vraiment nous aider on va continuer avec germaine pour le moment alors désolé pour la petite interruption ma femme qui me demandait quelque chose donc on va reprendre on voit qu'ils sont ici ils ont renvoyé une armée de l'autre côté je pense que ce qu'ils veulent faire c'est empêcher cette armée là de fonctionner donc on va essayer de la faire fonctionner là j'ai une défaite valeureuse si j'y vais comme ça mais est-ce que je peux séduire des unités si je peux séduire une unité comme ça est-ce que je peux séduire les maraudeurs si je peux séduire ça on a une victoire à l'apyrus voilà ça va me permettre je pourrais créer un vassal qui serait faction éveillée cette faction deviendra votre vassal on va la créer ça coûte 500 quand même ah non ça rapporte 500 dévots ah bon on va le faire voilà on leur a créé on leur a créé un vassal dans le dos grâce à cette toute petite armée là qui aura été utile à sa façon elle aura été utile à sa façon on va mettre l'armée ici je vais voir si je peux la mettre en mode on va mettre en caution devant de magie c'est dommage que je puisse pas me mettre en mode piège voilà donc on leur a créé un vassal dans le dos et franchement ça c'est pas mal c'est pas mal parce que ça va les emmerder alors ça va pas les emmerder très longtemps mais ça va les emmerder un peu ça augmente un petit peu mes revenus aussi au passage on va recruter deux troupes et je peux reconvoquer une armée de disciples ici bon on va le faire on va le faire grâce à ça alors on a reconvoqué une armée de disciples elle est toujours pas très forte mais au moins on a déjà plus de troupes à leur opposer on va se mettre ici ce qui est bien que c'est que les armées de disciples ça coûte zéro d'entretien voilà cette armée là on va la mettre ici pour le moment on va recruter ce qu'on peut parce que là ils vont pas venir tout de suite ce tour-ci alors j'ai de quoi recruter un déchu et un lancier et moi on va faire ça voilà j'ai nettement amélioré mes chances là parfait ensuite en termes de héros il reste 3 tours avant de pouvoir créer un culte on va essayer de créer un culte quelque part alors a priori ils ont porte des secrets et de spire de cristal là il y a pas mal de comment il y a pas mal de corruption de cela neige ici donc on va continuer la corruption de cela neige et là et on va créer un culte au bosquet corrompu on réinvoquera on refera le bâtiment pour invoquer une autre armée de disciples et on va jouer avec ça on va les déborder sur le nombre on va les vraiment les déborder c'est comme ça qu'on va faire alors ici 44 etc je voudrais créer des cultes aussi dans le coin je voudrais que notre ami de Arganes devienne mon vassal si possible alors les légions du chaos elles reculent ah non elles avancent quand même avec une armée on va pouvoir faire un petit peu de commerce avec notre vassal on va voir si on peut obtenir plus oh non tiens moi alors safiri a cédé à la séduction ne pas déranger autorité moins 7 dans la province ennemie pour Ugu de machin là Ugu je crois que c'est elle voilà c'est la toute petite armée ici on va réunir ces unités là se mettre en mode pillage quand l'armée va bientôt mourir on va voir si on a pas un peu de commerce à faire avec quelqu'un on a où le fric ouais où le fric faire du commerce c'est un pack de non-agression on va le faire on va augmenter notre influence sur lui en espérant qu'il se fera pas détruire trop vite on peut avoir une trêve avec la légion du chaos alors est-ce qu'on veut de la trêve ou pas je suis pas sûr on va la mettre là on va transférer toutes nos unités sauf elle hop 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 voilà germaine c'est bon on va attaquer avec cette armée là ça les a fait reculer alors là j'ai suffisamment de mouvement est-ce qu'il peut venir jusqu'au peut venir il peut pas venir plus loin qu'ici d'accord parfait on se met ici dans ce péché qui va prendre ses points là on vient surtout prendre des points d'expérience et coucou victoire décisive perte faible il faut dire qu'on arrive avec beaucoup de monde quand même ça va rendez-vous 1093 on va prendre les 1093 on est passé à 826 qui nous permet de faire une première manifestation du culte donc on va la faire on a récupéré un déstri du chaos prolifération des cultes c'est 690 c'est parti alors on en a fait une à pont des cieux d'accord une à grond ok et une à bûcher hivernal d'accord on n'a pas assez de cultistes pour améliorer mais au moins on a des cultes dans tous ces endroits elle est arrivée niveau 18 elle me permet d'avoir l'attaque éclair voilà il faut se méfier des armées des armées de démons parce que je rappelle qu'elles ont la possibilité de se téléporter sur votre gueule quand elles ont suffisamment d'allégeance à Zinch alors je pense pas que ce soit déjà le cas puisqu'il est beaucoup parti sur Norgul mais ça pourrait nous arriver quand même ici on va récupérer l'affaiblissement alors lui il peut venir jusqu'ici on va l'attirer alors on va se mettre ici on reculera l'armée quand il viendra à côté et on pourra lui tomber dessus à deux armées on va faire ça là on va augmenter sa mobilité à danse pêcher elle a pas gagné de points en elle-même quand on a gagné suffisamment de fric pour augmenter quelque chose alors on pourrait aller chercher des chevaliers du chaos pas très bonne unité on pourrait faire ce bâtiment là corruption entretien errant recrutement pour les deux monnaies on pourrait également aller chercher autre chose là on pourrait avoir des bêtes de sonèche et des gardiens des secrets là on pourrait avoir les tentatrices qu'on pourrait recruter et des guerriers du chaos pour avoir une vraie ligne je pense qu'on va partir là-dessus et je pense qu'on va partir sur ce bâtiment là comme ça les démonnettes vont pas nous coûter très très cher à l'entretien parce que là ils coûtent ultra cher elles sont à 326 ça pique un peu voilà directeur alors les scripts bleus ils ont pas pris le don de cela neige d'accord autant pour moi on va faire un culte au bosquet corrompu autour d'après là on va donner ça je sais pas si on peut repasser toutes les unités dans son armée et si elles régénèreront pas un peu mieux on va essayer oui oui je sais on a reçu des pecs on a des pecs qui durent pendant 150 ans mais c'est juste des pecs qui donnent de la corruption de l'organisme ce qui est pas très grave oh putain j'étais dans une situation de merde et bah écoutez je suis pas trop mécontent de la façon dont on s'en sent alors il vient me voir il va me demander la paix à nouveau on va dire non voilà il est venu alors on va pas sacrifier notre armée on va reculer et là il va attaquer notre vassal il veut le massacrer malheureusement mais au moins il nous aura fichu la paix pendant un moment alors tuer dans l'exercice de ses devoirs apôtre décadent entretien moins 10% pour le chevalier maraudeur et les maraudeurs permet les attaques de muscles soporifiques pour tous les maraudeurs les guerriers les élus et attaque en mêlée plus 6 pour les maraudeurs et les chevaliers maraudeurs et on a le marchand de sable co-option d'osla neige plus 5 tout restant c'est partout ou c'est world wide ou c'est regardons par exemple par ici co-option d'osla neige personnage 2 donc c'est pas ici je pense que c'est localisé on a 300 dévots vous voyez on gagne quand même pas mal de dévots à chaque jour dont d'osla neige 175 plutôt cool alors déjà on va se mettre en mode normal on va aller chercher toutes les unités ici sauf attendez comment elle s'appelle la cultiste c'est Rackal que je ne veux pas je crois c'est Rackal qui n'y pose 5 et on va récupérer le trait du prince démon alors ça ça voilà on n'arrête pas de se passer les pestes on va rapprocher cette armée là on va rapprocher dans ce péché qui va arriver sur le côté et on va attaquer avec Germaine alors il prend le combat il prend le combat sachant qu'on pourrait aussi peut-être lui piquer des unités non on ne peut même pas piquer celle-là on ne peut rien piquer par contre on ne perd rien et on détruit son armée on va faire ça au revoir le prince démon on peut récupérer 107 dévots on est dévot voilà un séducteur a vaincu le prince démon relation diplomatique avec le Kislef usure moins 50% de tous les types d'usure tout pas mal a subi de lourdes pertes au combat point de vie plus 5% oh oui donne moi des points de vie dont du chaos accordé à Egrim battez cette armée vous récupérez maître de bataille commandement plus 5% pour toutes les armées bah écoutez c'est pas trop trop mal on va aller se refaire ici et alors on sait que ces armées là ne se reconstituent pas au moins faire des unités qui seront un minimum efficaces voilà on va se mettre ici sachant qu'on pourra reconvoquer une armée de dévots on en a suffisamment la neige c'est vraiment ultra puissant c'est difficile au début mais pour le reste c'est quand même une faction qui pète des culs quoi alors surphénésie hystérique consentement suicidaire moins 45% de vitesse moins 24 d'attaque enfin de défense en melee combiné avec le privilège de séduction ça met vraiment les mecs à zéro ici on a récupéré un hôtel de guerre du chaos donc elle est plus très mobile mais elle va devenir super solide on va lui donner la porte de slanesh au niveau 2 voilà elle niveau 13 ça commence ça s'améliorer alors le privilège de séduction je l'ai déjà je pense qu'on va prendre le privilège de grâce pour récupérer de la défense physique et de la résistance physique quant au sorcier du chaos on le laissera sur destrier quand il aura un hôtel de guerre du chaos on le remettra sur un destrier parce que un hôtel c'est largement suffisant on va prendre en reconnaissance au niveau supérieur et on va récupérer la capacité flétrissement voilà on peut récupérer des troupes supplémentaires on va prendre une veneuse si on a vu que c'était très fragile quoi que on va prendre une veneuse on va la prendre faire ça on va récupérer également deux enfants de slanesh voilà ça va ajouter un petit peu de masse à notre ligne ça va nous permettre d'être un peu plus fort sachant que les bâtiments ne sont pas avant quelques tours alors ça c'est coup de prolifération des cultes moins 3% plus un héros recruté par le cultiste corruption de slanesh dévot plus 6 par tour on est à 3 on va attendre d'avoir nos 5 de pop pour monter la ville au maximum et je pense que je vais faire ça et on va garder une poire pour la soif alors du côté de la montagne sanglante on peut monter ça on va avoir plus de dévot c'est le plus important ça pour avoir du pognon si je me mets là est-ce que je peux piller non je peux pas piller donc autant rester dans ma province et là je vais pouvoir faire une prolifération des cultes aux bosquets corrompus et je vais pouvoir balancer une nouvelle armée de dévot dans la province alors pour avoir l'essence revigorante maintenant on va récupérer le chasseur d'hommes ou ça chance de succès de l'action du héros puis 6% pour les cultistes on va prendre ça voilà ensuite dans ce péché on va aller lui chercher le chercheur d'ennemis pour que dans ce péché soit vraiment très très forte quant à elle niveau 7 on va lui donner la lame mortelle au maximum voilà toi tu restes ici parce que tu vas faire un culte ici juste après culte que nous pouvons aussi faire du côté de Karonka j'ai pas assez de pognon et on va passer alors très obtenu leader pour Germaine dans un tour elle sera prête à y aller là on va se mettre là et on va se mettre à piller hop on va établir un culte ici c'est fait et on va tout de suite y faire ce bâtiment là qui va détruire le culte et on va réduire le coût d'établissement des cultes voilà ensuite on a une autre cultiste qui est sur la carte on va faire son culte ici culte qui va nous rapporter des dévots cette fois elle on va la laisser là où elle est et on a un point de compétence pour cette cultiste que l'on va lui donner comme ça voilà alors recruter 30 nouvelles unités accomplies j'ai 750 de faveur l'un étendard à la gloire du chaos que je vais attribuer et éliminer le seigneur suivant donc c'est le la saloperie qui nous a fait chier on a une nouvelle armée de disciples qui est putain mais pourquoi elle est aussi mauvaise j'ai 100 de corruption de cela neige alors théoriquement c'est pour ça que je suis surpris théoriquement si vous avez 100 de corruption dans la province l'armée que vous levez avec le culte doit être une armée complète et là ce n'est pas le cas bon et ben on va passer aux choses sérieuses et on va aller agresser l'autre saloperie on va avancer un peu avec elle on va venir ici avec dans ce péché là on va se contenter de piller de toute façon enfin mais là on ne peut pas faire grand chose mais au moins elle servira d'aide construction terminée entre de l'excès construction terminée galerie du culte de l'excès donc ça c'est fait j'ai plus de culte ici par contre j'ai des cultes dans un certain nombre de villes donc on va pouvoir faire ici notamment alors influence séductrice plus 3 bonus de diplomatie temporaire avec la colonie on va faire ça pour commencer à faire de la diplomatie avec le but avec trog voilà j'ai utilisé tous mes dévots si vous avez énormément de dévots dans une partie de Slanesh c'est que vous les utilisez mal sauf si vous êtes vraiment en fin de partie vous ne savez plus quoi en faire mais c'est une ressource qu'il faut dépenser c'est pas une ressource qu'il faut accumuler 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 là on va en rester là héros non déplacé on va descendre j'aimerais bien trouver un personnage pour lui donner un don de Slanesh alors j'ai une proposition de pack de non-agression de la part de la tribu de la corne barbelée je vais l'accepter cette fois pour essayer de les séduire aussi parce que c'est des hommes bêtes ils sont très faciles à séduire alors j'ai perdu mon vassal dans l'entre deux tours ils ont été défoncés par l'huile avec son armée fumée d'unité complètement voilà on va aller récupérer la falaise des monstres je vais juste l'encercler et je vais ramener les autres armées à côté et normalement on devrait obtenir un personnage immortel qui sera Germaine dis donc tu peux venir ici toi allez c'est parti victoire décisive c'est du Slaneshi là en plus attendez je perds des rejetons mais c'est hors de question que je perde des rejetons déjà on va séduire une des monnettes et là je perds plus les rejetons ça va on va piller occupé c'est à moi on a 356 dévots alors je vais voir dans les accords rapides alors grâce au bonus diplomatique que j'ai eu avec le pro de l'hiver je peux avoir un pack de non-agression avec eux ça veut dire que je vais commencer à augmenter mon influence éductrice aussi vous voyez que ça monte vite quand même l'influence éductrice maintenant que je vais éliminer ces deux armées principales ils commencent à pleurer un peu mais c'est normal elle on va l'envoyer là tu vas avancer un peu et niveau 20 niveau 20 immortel ce seigneur sera blessé au lieu d'être tué au combat donc maintenant que elle, elle est immortelle je peux changer mon fusil d'épaule c'est à dire que je peux recruter un autre héros ou un sorcier du chaos et lui donner l'armée et le mettre immortel à son tour le truc c'est que j'aimerais vraiment au moment où je la passerai en démon majeur elle va perdre la moitié de ses niveaux donc là si je la passe en démon majeur maintenant elle sera un démon majeur de niveau 10 c'est pas très fort on va pas se le cacher c'est plutôt faible donc on va plutôt aller essayer d'aller chercher le niveau 40 avant de passer Germaine en gardien des secrets et qui sera un gardien des secrets immortel du coup grâce à ça alors bouclier de l'âme je suis ultra soulagé que Germaine ait atteint le niveau 20 je vous le cache pas ça me fait vraiment plaisir on va aller récupérer l'affaiblissement au niveau 2 ici du côté de danse péchée qui est déjà immortel de base puisque elle c'est ma chef de faction on va augmenter ses capacités de corps à corps histoire qu'elle pète des dents alors on va mettre difficile à atteindre voilà les tours difformes on a ce bâtiment là qui nous permettent de recruter des guerriers du chaos je sais que nos revenus sont pas non plus foufous on va se débarrasser du prince démon une fois qu'on sera débarrassé du prince démon à mon avis on aura une assise assez solide et on va pas augmenter on a 10 tours pour améliorer ça alors on a des améliorations de culte disponibles à Grond Grond c'est aussi notre ami notre ami Arganès très bien Falaise des monstres on va réparer ça et c'est bon ça m'a l'air pas trop mal on peut passer alors rencontre de Belaccord Belaccord qui veut un accord commercial on va lui dire oui alors mission annulée éliminer le seigneur suivant alors vous savez pourquoi elle est annulée tout simplement parce que le prince démon a pris sa place ah détente et volupté plus 600 dévots bah je prends pour Tizane très bien alors je sais pas trop ce qui déclenche cet événement mais je peux pas faire une prolifération des cultes tout de suite il me faut encore 5 tours donc on va les dépenser nos dévots on va pas les garder pour nous bêtement on va aller au bosquet corrompu on vérifie juste où ils en sont au niveau des armées en face cette armée là qui est en train de se constituer qui va être chiante aussi parce que je sens que ça va être beaucoup de régiments de renom on va se mettre ici ce qui est bien c'est qu'on a beaucoup d'armées gratuites contrairement à Korn qui se joue avec aussi beaucoup d'armées là c'est des armées vraiment oui pas des armées les plus puissantes mais ça apporte du nombre ça apporte de la présence sur la carte de campagne également hop qui est occupé relation diplomatique avec Slanesh encore et un héros devient une légende je récupère une armure d'acier argenté et de la et de de la dévotion ah bon dévotion c'est la monnaie si je dis pas de bêtises boucille de l'âme très bien on va pouvoir lui donner une armure en acier argenté les bâtons les bâtons interdissaient de la merde oh un joueur eu du déni résistance ultime 14% alors je vais pas le mettre à Germaine tout de suite je vais le mettre à Béliche parce que c'est elle que je veux garder en vie absolument on va lui donner un home de discorde aussi très bien c'est bon sorcier on va lui donner cette bandit du trompeur ce taillissement là et ce cultiste aurait lui donné la pierre enchantée voilà alors le maître musicien c'est quelque chose qu'il faut donner au seigneur alors elle est où Germaine voilà maître musicien et étendard elle va avoir plus de de mouvements entretien moins 15% pour les maraudeurs et le chevalier maraudeur de sa neige c'est cool ça coup de séduction des unités on va enlever ça et on va donner ça parfait un mutant il y en a déjà il y en a déjà les mutants j'en ai partout séducteur les séducteurs il faudrait que j'en donne un à danse péché elle en a déjà un ça sera pour les prochains seigneurs qu'on trouvera alors joyeux du déni c'est cool mais c'est pas aussi bien que le taillissement de préservation qui est à 16% alors coup de production construction revenu généré par les bâtiments on va faire ça et ici on va se débarrasser de notre culte au passage alors elle est où elle elle est ici 12 12 tours avant qu'elle ne puisse agir à nouveau pour faire un culte on va agir avec Pocol j'ai vu j'ai vu quelqu'un ici que je pourrais voilà je pourrais récupérer quelques dévots supplémentaires grâce à ça et l'ef girlbronsen c'est un seigneur qui est immortel puisque c'est le leader de la faction de comment d'Evannaheiming alors est-ce que j'ai des accords il va bientôt vouloir la paix point de compétence non dépensé on va prendre ça blessé et on peut monter ça pour avoir des guerriers du chaos à Knut où on peut attendre un petit peu ça c'est pour avoir des dévots j'ai vérifié un truc à la montagne sanglante je peux monter ce bâtiment là j'ai 900 dévots ici ça ça me donnerait un revenu généré par tous les bâtiments plus 20% là j'ai 1081 de revenus et dans cette province là j'ai 965 donc c'est cette province là si je fais cette si je fais ça on va le faire dans toutes les provinces en fait je peux pas le faire ici tout avant d'être disponible 5 et ben on va attendre alors là on pourrait faire quoi on pourrait faire l'autorité je crois coup de recrutement en recrutement grâce et cruauté on va le faire ici et on va faire un truc que je voulais faire qui est de récupérer un seigneur alors je vais prendre un des seigneurs que j'avais déjà hop on va prendre lui il coûte pas cher et on va prendre quelques cavaliers alors 825 880 je pourrais prendre deux guerriers du chaos normaux et un chevalier voilà ils sont directement deux niveaux 2 rassauté jusqu'au sens je peux également faire un culte ici et c'est tout alors sacrifice à vincevane construction terminée l'entre du culte de l'excès donc ça se trouve ici construction terminée contre cultiste alors maintenant je peux essayer de récupérer elle massacre dans une embuscade on va faire mettre eux ici en mode en position devant de magie plutôt embuscade est-ce que tu peux te mettre là toi on va le mettre en mode d'invitation on se met juste derrière et dans ce péché en mode t'as vu j'en ai rien à battre dans un tour j'ai mes chevaliers est-ce qu'on a de la diplomatie alors la question c'est eux est-ce qu'ils sont capables de venir j'en suis pas sûr lui il a une armée qui est pas dégueulasse quand même il y a du porte-paisse exalté c'est vraiment l'horreur pour Zinsch pour Slanesh bon les rejetons du destin j'ai mes propres rejetons la bête de Norgul je peux la tuer très rapidement avec mes personnages ça on l'a déjà vu les chevaliers d'immolation sont chiants surtout avec leur bombardement en fait leur bombardement il fait méga mal lui par contre il est niveau 1 on devrait l'exploser sans trop de problème on va faire un carnaval des damnés et on va le faire sur Zophag hop on récupérera sans dévot en plus elle va venir par ici alors je suis très content parce que il n'y a plus il n'y a plus Elie Tanar Elie Tanar quel cauchemar on va se mettre là là il a récupéré l'armée il a récupéré le crachat du démon ça va être chaud cette armée donne moi le roc noir et je te laisse tranquille et il n'est pas venu alors embuscade déjoué d'accord technologie recherchée diffusion de perfection ça augmente mes chances ok on a gagné un taste point ultime 14% et un home de discord alors le home de discord pour elle ça me semble assez bien le joyau de déni également l'armure d'acier argentée on va la donner à notre mage et la mulette d'opale qu'on a récupéré c'est mieux que la pierre enchantée je trouve ça donne un petit peu de défense en mêlée bon alors Zoflat ne peut pas bouger mais elle elle peut bouger alors je vais vérifier jusqu'où elle peut aller on peut aller jusqu'ici alors pourquoi je la mets jusqu'ici bon l'idée c'est déjà évidemment de faire sortir une des deux armées qui va venir l'attaquer le truc c'est que c'est l'armée de dévots que je possède déjà ce qui m'empêche de recruter une neuve ici je ne peux pas je ne peux pas en refaire une directe donc il va falloir attendre encore un petit peu avant de refaire une armée de dévots mais l'idée ce serait de faire sortir cette armée là on va laisser dans ce péché en mode embuscade et on va ramener l'autre armée ici voilà on a 4080 ce qui me permettrait de monter la montagne sanglante on va le faire on va continuer d'aller chercher l'essence revivre grande donc on va prendre le chasseur d'âme l'héroïsme enivrant oh l'héroïsme enivrant allez hop plus 3 pour les rangs du cultiste et surtout coût de l'action du héros moins 20% on va pouvoir faire plus facilement nos dévots et on va pouvoir répondre plus facilement à notre corruption elle elle peut pas bouger parce qu'elle est toujours en mode carnaval des damnés alors là je pourrais essayer de blesser l'high cold c'est que 25% de chance mais c'est la meilleure chance que j'ai de me débarrasser d'high cold alléluia oui high cold au revoir alors essayons de trouver des personnages adverses j'ai l'impression que tous les personnages ennemis fuient mes cultistes de façon à ne pas se prendre le nom de Svanesh palais des monstres et bah c'est parti je pense allez hop alors caravale des damnés accomplis on est à 1211 jeu divin ascendant de Svanesh on a débloqué la troisième manifestation à pied qui s'appelle oh putain c'est beau ça budget de séduction des unités et corruption de Svanesh plus 12% le truc c'est est-ce que ça ça bloque je pense que je pense que ça bloque aussi l'armée alors ici il y a 8 unités ici on a 5 on va essayer de on va essayer de l'emmerder là là on peut pas faire d'action directement pour la manifestation du culte c'est dans 2 tours alors je peux pas prendre le roc entre les 15 unités en garnison plus les 13 là ça fait 28 et on a l'armée derrière qui arrive à 19 c'est impossible elle me dit s'il a déjà été invoquée dans cette province tout restant 4 c'est une là on n'a pas assez d'unité pour en convoquer une on va reculer c'est pas grave si on perd le bousquet corrompu et là on va faire un petit échange standard alors on va donner ça on va récupérer ces maraudeurs là et ceux là c'est les deux maraudeurs et je vais récupérer les rabatteurs d'os la neige qui sont ici et je vais tout donner derrière à dans ce péché et je virai ce général juste après alors ce qu'il faudrait c'est que je fasse d'autres cultes un peu partout j'avais une manifestation du culte ici que j'ai pas utilisé je sais qu'il y a quelque part une manifestation du culte que je n'avais pas utilisé je me demande si c'est pas ici non c'est utilisé alors j'ai toujours la manifestation du culte à gronds mais c'est Valkyrie la sanglante qui a pris la ville alors pokol ah un petit don d'os la neige et un néophyte du culte néophyte du culte chance de succès de l'action du héros plus 10% c'est superbe voilà bah écoutez on va arrêter sur ce tour-ci et je vous retrouve pour la suite dans 3 jours sur cette partie qui est ultra technique probablement une des campagnes les plus techniques que j'ai fait jusqu'ici merci à tous d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt merci à tous